Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour le tutoriel du fameux Shelly. Allez on part direct dans le vif du sujet. J'ai imprimé mon patron, donc c'est un patron pdf, je l'ai relié par du scotch. Je l'ai fait dans un carton un petit peu épais, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis venue tout simplement tracer les repères du Capiton et je l'ai fait dans un tissu épais exprès parce qu'avec un ciseau je suis venue éventer un peu, vous voyez, le petit Capiton pour que vous voyez quand je le place sur le tissu je puisse faire glisser mon stylo. Donc j'ai choisi un stylo effaçable à l'eau. Voilà vous en trouvez un peu partout dans le commerce et je suis venue tout simplement, grâce aux trous que j'ai fait avec le ciseau, je peux très aisément venir glisser mon stylo. Voilà donc les Capitonnages sont tracés, on va maintenant pouvoir le faire en couture. Donc chaque Capiton doit être cousu, donc avec ma machine je vais tout simplement venir coudre chaque Capiton. Je pars exprès des extrémités pour aller vers l'intérieur du coussin. Je vous explique pourquoi. Donc au départ, bon point d'arrêt et à la fin je ne fais pas de point d'arrêt. Je viens planter mon aiguille sur la limite de mon repère, je soulève le pied, j'enlève l'aiguille et je laisse du fil dépasser exprès. Donc je vais couper à environ 10-15 cm. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, on ne fait pas de point d'arrêt exprès pour avoir une couture parfaite, une finition parfaite. Donc le fil qui dépasse, je vais venir le chercher dessous en fait. Je vais tirer avec le fil de canette, je vais tirer sur le fil du haut et il va venir naturellement. Une fois que j'ai réussi à récupérer ces deux fils, je viens faire un nœud bien solide. J'en fais même un deuxième pour être sûre que ça ne bouge pas. Ensuite, je découpe en laissant un petit peu de fil dépasser, pas à ras, ça risquerait de défaire le nœud. Voilà, ça permet d'avoir une finition parfaite. Donc ça prend un petit peu de temps, mais je vous conseille de le faire sur chaque capiton. Comme ça, vous aurez quelque chose de visuellement très joli. Vous pouvez aussi faire l'option du point d'arrêt. Mais du coup, couper à ras, je pense que ce n'est pas le plus joli. Donc voilà, c'est ma technique pour que ce soit le plus joli. Il faudra la répéter donc sur chaque trait à capitonner et sur les deux côtés, sur les deux faces bien sûr du coussin. Voilà, donc je vais faire encore un petit nœud, un second, on a même fait trois sur celui-ci et je coupe. Et donc je répète l'opération sur toutes les parties à capitonner. Donc mon stylo s'efface à l'eau, il y en a au fer, moi j'ai choisi à l'eau. Donc une fois que j'ai fait tous mes capitons, je vais venir faire une couture de tout le tour de la forme de mon coussin. Voilà, histoire que mon coussin ne bouge plus du tout sur la ouatine. Donc j'ai choisi deux épaisseurs de ouatine. Vous pouvez faire avec une seule à vous de choisir et vous choisissez la ouatine de l'épaisseur que vous voulez. Plus elle sera épaisse, plus le capiton sera présent. Mais vous pouvez, si vous débutez, essayer avec une ouatine pas très épaisse au début. Donc je vais faire ça sur les deux faces. Donc là, c'est un petit peu mouillé parce que tout simplement, je suis venue enlever le marquage du stylo. Ça va sécher, vous inquiétez pas. Donc on passe à l'état de suivante. Elle va être de fixer tout simplement les deux parties entre elles. Donc il va falloir vraiment être précis et jointez les coutures au même endroit, forcément, pour que ce soit le plus joli possible quand on retournera. Donc je me sers de pince pour tout simplement caler mes coutures face à face. Je vais faire ça tout le tour. Et ensuite, on pourra procéder à la couture. Donc je vais commencer à coudre. Bien sûr, il va falloir laisser une ouverture pour retourner le coussin. Donc on va la laisser en bas. C'est-à-dire que je vais laisser mon arrondi libre et je vais débuter à peu près au niveau du premier capiton en fait. Donc un bon point d'arrêt surtout et vous faites tout le tour. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez coudre à 0,5 mm environ du bord. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc 0,5 mm un peu partout. Parce que quand on va arriver au niveau des capitons, là par contre, on va venir coudre à 1 cm exprès pour faire ressortir comme il faut les angles en fait. Donc faites environ 0,5 mm. Sachant qu'on est sur de la Watt, donc prenez votre temps. Ça peut faire emballer un peu la machine. Il faut être minutieux. Et voilà. Et donc en fait, quand je vais arriver à la couture, que je vais enlever ma pince, je vais venir manger un peu. Et là, pour le coup, je vais aller sur 1 cm exprès. Je vais venir mettre la pointe de mon aiguille pile poil sur le capiton. Et je repars, vous voyez, j'ai remonté le pied et je repars dans l'autre sens. Surtout, pensez bien à faire ça pour avoir vraiment un angle, quasi un angle droit en fait. Pour avoir par la suite un angle le plus joli possible. Donc on répète ça partout. Donc on essaye de creuser un peu en fait la couture au niveau du capiton. Et sur tout le reste du conseil, on repart vraiment sur la bordure à 0,5 mm. Donc faites ça tout le tour. Essayez d'être le plus minutieux possible et de prendre votre temps pour que le résultat visuel soit le plus joli possible. Et puis, pareil, sur la fin, vous ferez un point d'arrêt, un bon point d'arrêt bien sûr. Et pensez à à peu près environ laisser une bonne douzaine de centimètres ouverts. Une fois que c'est fait, on va venir cranter justement partout où il y a eu la couture avec le capiton. Donc d'où le fait d'avoir laissé un centimètre, c'est qu'on va pouvoir couper 0,8, parce qu'il faut pas couper non plus la couture. On vient cranter exprès pour que quand on retourne, on ait la place de bien retourner cet arrondi, qu'il soit le plus joli possible. Donc cranter bien comme il faut, prenez le temps. Et puis, on va tout simplement venir retourner notre ouvrage. Donc prenez le temps de retourner, c'est un petit peu long aussi. Il faudra bien faire ressortir tous les arrondis pour que ce soit le plus joli possible au moment du rembourrage. Donc je viens vraiment, je vais un peu délicatement là, c'est un peu en accéléré, mais en vrai j'ai pris mon temps. Faites retourner, ressortir vraiment tous les angles, surtout les deux du bas, les extrémités. C'est les angles les plus obtus, donc il faudra bien les pousser. Donc je vous conseille pas d'enfiler un ciseau pour les retourner, mais plutôt vos doigts ou à la limite un petit bouchon de stylo. Mais voilà, prenez le temps de bien tout retourner. Si c'est pas assez cranté, vous y retournez. Mais vraiment, il faut que ce soit le plus joli possible, le plus doux possible. Une fois que ça c'est fait, on commence déjà à avoir la forme. C'est super stylé je trouve, de voir un peu ce que ça va donner. Donc on va passer au rembourrage. Donc pour le rembourrage, rien de plus compliqué. On met la ouate à l'intérieur. Donc vous pouvez rembourrer avec de la ouate, avec des billes, avec du capoc, avec du crin, avec plein de choses. Moi j'ai choisi de la ouate qui est upcyclée et qui se lave en machine. J'ai fait le test, les poussins passent très bien en machine. Donc je viens tout simplement faire mon rembourrage. C'est un petit peu long. Surtout, on n'hésite pas à mettre pas mal de ouate sur les petits côtés. Voilà, on privilégie toujours l'extérieur au maximum. On pousse et ensuite on rembourre au milieu. Comme dans tous les coussins, on fait toujours les angles. Donc là, c'est que des arrondis. Donc on va vraiment sur tous les arrondis. Une fois que vous avez rembourré tout le fond, tous les côtés, pour pas qu'il y ait de trous, bien sûr, sur la fin, à ce moment-là, vous rembourrez le milieu. Et vous rembourrez le maximum que vous voulez, bien sûr, que vous pouvez, sachant que vous savez, la ouate, ça s'affaisse assez vite. Donc n'hésitez pas à bien rembourrer votre coussin pour que sur le long terme, il garde une forme assez ronde. On pourra ensuite, une fois qu'on aura fini de ouater... Ah oui, vous noterez que moi, j'ai mis ma petite étiquette au passage. Si vous avez votre étiquette, n'hésitez pas à la mettre. Une fois que c'est fait, on va tout simplement venir finir avec un point caché. Donc j'ai pris une aiguille. Je vais tout simplement, voyez, rabattre un peu le tissu qu'il reste. Et je vais venir finir au point caché. Si jamais vous ne savez pas faire un point caché, je ne vais pas là vous l'apprendre. Regardez ce que je fais, mais ce n'est peut-être pas le plus parlant en regardant. N'hésitez pas à aller voir d'autres tutoriels pour faire un point caché. Vous pouvez aussi le finir à la machine, mais bon, pour moi, le point caché, il n'y a rien de plus joli visuellement pour pas que ça se voit. Prenez votre temps pour ne pas qu'il s'abîme assez vite. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens remettre un peu de ouate sur le fond, puisque forcément, avec le point caché, je n'avais pas beaucoup de ouate. Puis je viens comme masser mon coussin un peu pour le finir. Voilà, il est terminé. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Vous aussi, vous pouvez faire votre collection de Shelly. N'hésitez pas, le patron est sur mon site internet www.amcouture.com C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !